Depuis que j'ai trouvé ma chère Pamela qui me fait mes ongles en gel, je n'ai plus besoin de mes vernis à ongles. J'ai donc fait le tri et aujourd'hui je vais vous montrer 5 petits objets rapides que j'ai fait avec. Pour le premier projet, on commence super simple. On récupère une bougie qui se trouve dans un petit vase blanc tout simple. Et ensuite je dépose du washi tape dentelle tout autour. Ensuite, je vernis simplement par dessus afin de remplir les trous du washi et je fais attention à ne pas déborder autour. On laisse sécher et ensuite on retire le washi tape. Moi j'utilise une petite pince à épiler toute fine pour éplucher le washi. Et voilà le résultat ! Facile, non ? Le deuxième projet, c'est mon petit nounours en vert. Alors vous avez peut-être des objets de déco en vert qui réfléchissent une couleur spécifique. Ici par exemple, on voit mon petit nounours qui est rouge, mais en réalité c'est juste une sculpture en vert complètement transparent. Et à l'arrière, il y a simplement une couche de rouge. Moi perso, je n'aime pas du tout le rouge, ça ne va pas dans la déco. Donc on va commencer à gratter un tout petit peu le rouge en prenant une petite spatule. Alors vous pouvez penser un peu avant, s'il y a des endroits où vous n'arrivez pas à enlever le rouge. Et une fois que tout est parti, vous voyez l'objet en transparence totale. Ensuite, il suffit de trouver une couleur qui convient. Moi ici, je choisis le rose. En tartine une grosse couche de vernis et on laisse sécher. Quelques minutes plus tard, le vernis est sec. Et quand on retourne, on peut voir que le petit nounours a complètement changé de couleur. Il est rose bonbon et il s'intègre super bien dans les objets de mon étagère K-pop. Pour mon troisième projet, j'ai retrouvé une paire de chaussures qui a perdu en couleur sur les lanières de devant. Donc elles sont un tout petit peu défoncées. Ce qu'on va faire, c'est mettre un morceau de mouchoir pour protéger ce qui n'est pas lanière. Et ensuite, je mets simplement deux couches de vernis, une couleur différente, sur chaque lanière. Une fois sec, on enlève les mouchoirs. Et voilà, ça donne une petite touche personnelle. Si vous avez regardé mes dernières vidéos sur le washi tape, vous aurez vu que j'aime bien décorer mes clés. Donc ici, on va faire une combo clé et porte-clé super rapidement. On commence par mettre du washi tape là où on ne peut pas avoir de vernis. Et on peint la première face de la clé. Ensuite, je peins la deuxième et pour sécher le tout, je coince la clé avec la partie non-vernis entre des livres pour que le vernis puisse sécher tranquillement. On se retrouve donc avec nos deux belles clés. Et je décide de faire un porte-clés. Donc pour ça, je prends un morceau rond d'acrylique percé. Vous trouverez ça sur Amazon. J'enlève le plastique couvert et je mets en mode aléatoire du washi tape tout tout fin. Ensuite, je remplis chaque section avec une autre couleur de vernis. Et après séchage, on enlève simplement le washi tape. Si vous avez du mal avec certaines parties trop collées ou trop fines, je prends encore ma petite pince à épiler toute fine, ça marche bien. Et voilà, ça nous donne plein de petites lignes propres. J'ajoute la partie porte-clés, un petit pompon, je mets les clés et puis voilà le résultat. Je trouve que c'est tout mignon et super rapide. Alors j'avais tenté un cinquième projet que je vous montre rapidement, l'enjolivement d'un cadre photo. Mais c'est devenu tellement moche que je vous montre juste rapidement ici en me disant que l'idée était bonne, mais l'exécution laisse clairement à désirer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour soutenir ma petite chaîne et laissez-moi en commentaire. Quel DIY vous faites avec vos vernis? Je vous dis à très bientôt!